Bonjour, je m'appelle Aubert, j'ai 30 ans, j'ai été ordonné le 26 juin à Saint-Sulpice à Paris pour le diocèse de Paris, je suis nommé dès la rentrée à Vélizy dans les Yvelines. Moi j'ai entendu l'appel du Seigneur entre 8 et 10 ans, je ne me souviens pas, mais je sais que j'avais ce désir très profond de devenir prêtre, avec lequel j'ai grandi, parce que je ne savais pas précisément comment faire la volonté de Dieu, et donc c'est devenu plutôt quelque chose qui m'enfermait, qui me paralysait, parce que je ne savais pas, si je rentrais au séminaire et que Dieu ne voulait pas que je rentre au séminaire, ça allait devenir une catastrophe, mais si je ne rentrais pas au séminaire et que j'y rentrais, ça allait devenir une catastrophe aussi, donc j'étais vraiment oppressé par ce choix que j'avais à faire. En 2008, je suis parti en pèlerinage à Lourdes pour aller voir le pape, et la Vierge Marie a déposé en moi une grande paix, comme si elle me disait, ce n'est pas tout de suite que tu as à répondre à cette question, avance et ça viendra après. Je suis parti faire des études de droit à La Roche-sur-Yon, à Lissès, en Vendée. Là j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel, j'ai fait une expérience profonde du Seigneur, notamment en étant attendu par lui dans l'adoration eucharistique. Petit à petit, j'ai commencé à nouveau à me reposer la question de la vocation sacerdotale de rentrer au séminaire. J'ai discuté pas mal avec des gens, notamment avec mon père Spie qui m'a posé une question, il m'a dit « donne-moi trois raisons pour lesquelles tu voudrais te marier, et trois raisons pour lesquelles tu voudrais devenir prêtre ». J'ai vu que les trois raisons que je donnais pour devenir prêtre résonnaient très profondément en moi, donc j'ai commencé vraiment à discerner sérieusement pour rentrer au séminaire. Je suis rentré au Forum d'hiver cette même année, avec une question, « des seigneurs, est-ce que tu veux que je rentre au séminaire ? » et à la fin de ces deux jours de Forum d'hiver, je suis ressorti avec une réponse, qu'il fallait que je rentre dans une maisonnée ouverte. Après quoi, j'ai continué à cheminer pendant cette année-là. À la fin d'une retraite, j'ai décidé de rentrer au séminaire, et en relisant les quatre années que j'avais passées avec la communauté de l'Emmanuel en Vendée, je me suis rendu compte que c'était là que le seigneur me nourrissait, et donc j'en ai tiré la conclusion que c'était là qu'il m'appelait. Je suis rentré en propédétique à la maison Saint-Joseph, et là, à Paréle-Monial, pendant une retraite qu'on faisait ici, le seigneur m'a montré que ce qu'il me demandait, c'était d'avancer, qu'il était suffisamment puissant pour me montrer la bonne direction, si jamais je prenais la mauvaise direction, et que ce qu'il me demandait vraiment, c'était d'avancer. Et en rentrant au séminaire, petit à petit, j'ai vraiment confirmé que c'était là que le seigneur m'attendait, avec la joie que j'y trouvais, le fait que je me déployais pleinement là-bas, que je trouvais enfin ma place dans l'église. Là, maintenant que je suis devenu prêtre depuis plus d'un mois, j'ai deux grandes joies, c'est vraiment de pouvoir célébrer la messe, de découvrir encore plus la profondeur de ce mystère, de pouvoir annoncer la parole de Dieu aussi dans la célébration de l'Eucharistie, puis de découvrir aussi ce beau ministère qu'est la confession, qui est un beau ministère de consolation, de pouvoir fortifier les personnes, de les encourager sur le chemin de la sainteté. Si toi, tu te demandes, est-ce que le seigneur m'appelle à devenir prêtre ou tout, ou n'importe quoi d'autre, je te conseille deux choses, c'est vraiment la prière, de te mettre devant le seigneur dans l'adoration du Saint-Sacrement et de découvrir tout son amour pour toi, et en te laissant aimer par le seigneur, il fera tomber toutes tes peurs, et il te montrera par où il t'appelle, par où tu dois avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada